Bonjour, je suis Mohamed Siyani, je suis maire de la ville de Chefchaouen depuis 2009. Je suis aussi président du forum mondial de CGLU des villes intermédiaires et je suis coprésident de la taxe force climat de CGLU Afrique. Chefchaouen, c'est une ville qui a maintenant 550 ans. C'est une ville intermédiaire qui se trouve au nord du Maroc. C'est une ville qui est classée patrimoine immatériel, humanité en termes de culture alimentaire méditerranéenne, diéta méditerranéenne. C'est une ville où la société civile joue un rôle important. C'est pour cela que la démarche de démocratie participative est un pilier de la gouvernance locale. C'est une ville qui est très impliquée dans l'implémentation des ODD et aussi l'implémentation de l'agenda climat. Et bien sûr, c'est une ville qui a beaucoup de défis et beaucoup de challenges. Nous savons que les villes intermédiaires ont un rôle très important et ont un potentiel très important. Et beaucoup d'études ont montré que les villes intermédiaires à l'horizon 2050, au niveau monde déjà, seront bien sûr peuplées et plus de la moitié de la population mondiale urbaine va habiter dans les villes intermédiaires. Et en Afrique, c'est beaucoup plus parce que le développement des villes intermédiaires se fait plus rapidement que la moyenne mondiale. C'est pour cela que ma ville, Chefchaouen, se prépare pour faire face aux défis et les enjeux qu'elle attend. Ça fait trois ans, c'est élu à organiser à Chefchaouen, en partenariat avec la ville de Chefchaouen, le premier forum mondial des villes intermédiaires. Et là, c'était très clair, très clair, que les villes intermédiaires ont un potentiel très important. Il faut dire qu'il y a cinq, six ans, on parlait de villes secondaires. On parlait même des villes moyennes. Et là, au cours du premier forum mondial, on a bien cerné la définition des villes intermédiaires. Parce que, pas seulement le nombre d'habitants qui est important, mais aussi la fonction d'intermédiaires qu'ils sont en train de faire les villes intermédiaires. C'est pour cela que nous, la ville de Chefchaouen, se prépare. Nous avons déjà préparé un document avec une approche participative en 2018 sur la ville de Chefchaouen, la vision de Chefchaouen 2030, pour l'implémentation des ODD et des différents agents d'un mondial. Et ça, bien sûr, nous prenons en considération la pression que va subir les villes intermédiaires en général, et notamment en Afrique. Parce que les villes intermédiaires, c'est la solution. On ne peut pas imaginer une implémentation des ODD sans les villes intermédiaires. Chefchaouen est parti dans ce sens-là. Cette vision 2030, on l'a traduit par des plans d'action. Et des plans d'action, bien sûr, dans différents domaines, des objectifs de développement durable et en particulier pour l'infrastructure de base, pour l'économie, le développement économique local, pour le climat, pour la santé, pour l'éducation. En tout cas, l'essentiel des domaines de développement durable pour pouvoir faire face aux challenges qui nous attendent pour les années à venir. Lors de la préparation du premier forum mondial et aussi du deuxième qui a eu lieu en octobre dernier à Kutaya, en Turquie, c'était clair que maintenant, il y a une conscience collective mondiale du rôle et du potentiel des villes intermédiaires. Un exemple, le G20, sous la présidence italienne, a pris ce sujet-là comme un sujet prioritaire. Et parce que des études, comme je l'ai dit, ont montré l'importance des villes intermédiaires dans l'échec qui est mondial. On ne peut pas, comme je l'ai dit, imaginer une implémentation, une résilience des territoires sans l'implication des villes intermédiaires. C'est pour ça que je dis, plusieurs pays, plusieurs villes font un travail extraordinaire des villes intermédiaires pour pouvoir faire face aux défis, aux challenges. Ici au Maroc, par exemple, en 2018, nous avions signé CGLU, CGLU Afrique, l'ONU Habitat et le gouvernement national représenté par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Urbanisme, un mémorandum d'entente pour élaborer une stratégie nationale des villes intermédiaires en vue de l'implémentation des agendas mondiales. Et ce travail a démarré. Et plusieurs villes intermédiaires, bien sûr, travaillent dans ce sens-là. Ceci se trouve aussi maintenant de formes différentes, bien sûr, de manières de travailler, dans plusieurs villes, de plusieurs autres pays. Et CGLU, CGLU Afrique, les différentes sections, ils feront un travail extraordinaire pour que les villes intermédiaires soient accompagnées parce qu'ils ont pratiquement, pratiquement les mêmes défis, les mêmes potentiels, les mêmes challenges pour le présent et l'avenir. CGLU, 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 CGLU. CGLU Afrique, d'avoir choisi ce thème. Pour la première fois, une section régionale de CGLU sur un thème spécifique qui est au cœur de ce CGLU. Je crois que c'est une excellente idée. Et je crois que là, ça montre la vision des décideurs au niveau CGLU Afrique. Je crois qu'il est important, parce que les statistiques, comme j'ai dit, le montrent. En Afrique, les villes intermédiaires jouent un rôle, ils vont jouer davantage un rôle très, très, très important. On ne peut pas imaginer l'implémentation des ODD sans l'implication, sans le fort engagement et l'implication des villes intermédiaires. Mais ces villes intermédiaires doivent être accompagnées, doivent être soutenues, doivent être appuyées. Ça, nous avions fait des consultations au niveau des différents continents et notamment en Afrique. Ça, vraiment, c'est la demande des différents maires que nous avions rencontrés ou des différents experts que nous avions rencontrés. La dernière déclaration de Koutaïa sur les villes intermédiaires, par rapport au deuxième forum mondial, est par de la gouvernance multiniveau comme élément clé de la réussite de l'implémentation des ODD. Multiniveau, multiacteurs. Et là, bien sûr, ce rapport rural-urbain qu'on trouve fortement dans les villes intermédiaires, doit être renforcée, bien sûr, et valorisée, et valorisée. Et aussi, cette question de la taille humaine des villes intermédiaires qui aident et qui favorisent, bien sûr, une culture à la démocratie, une culture à la justice climatique, la justice à l'eau. Nous savons que la question de l'eau en Afrique est très, très, très importante suite au changement climatique. Et ça, c'est sorti de la déclaration de Koutaïa aussi. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est développement économique en général, développement économique local, la valorisation du climat social occidentale, etc., que nous trouvons comme des éléments clés pour les villes intermédiaires africains. Je pense que ce forum, ce sommet sera une opportunité de faire un focus sur la réalité et le devenir des villes intermédiaires. Et aussi, c'est une opportunité d'impliquer le gouvernement national, les organisations internationales, les villes métropoles aussi, qui ne sont pas des concurrentes, mais il y a une grande complémentarité entre les villes intermédiaires et les villes métropoles. Nous devons continuer à travailler main dans la main pour pouvoir aboutir à nos objectifs. C'est un défi majeur. Maintenant, c'est une question que ce n'est pas question des chefs d'État, de l'Occident, seulement des pays riches, mais il y a une forte implication des États et des villes dans le monde entier. Et là, même si l'Afrique, en termes d'émissions des gaz à effet de serre, nous contribuent, toute l'Afrique contribue à à peu près 4%. Mais il y a un effet de solidarité. Il y a aussi l'Afrique et les victimes du changement climatique. C'est pour cela que tout ce qui est adaptation, adaptation au changement climatique, doit être souligné, doit être renforcé au niveau de l'Afrique, en plus, bien sûr, de l'atténuation. Au niveau de ma ville de Sushaou, nous travaillons sur ce domaine-là. D'ailleurs, nous avions gagné le prix d'initiative climat au niveau des dernières Free Cities de Marrakech pour les villes intermédiaires. Et là, bien sûr, nous travaillons sur différents volets, sur la sensibilisation des citoyens, sur le renforcement de la société civile sur le sujet climat, sur les infrastructures en prenant l'approche climat, sur la planification stratégique, en prenant aussi en considération la dimension climat de nos plans d'action, etc. Et bien sûr, des projets pilotes que nous avions mis en place, tels que l'utilisation des pannons solaires, d'autoboltaïques, thermiques, aussi l'efficacité énergétique dans les domaines de l'éclairage public, de transport, etc. Et je crois que nous continuons à faire ça. Un projet important sur lequel nous travaillons maintenant, et c'est un fruit d'un partenariat multi-niveaux, multi-acteurs, c'est un grand projet de sécurisation de la ville de Sushaou dans nos potables. La ville de Sushaou, c'est une des villes les plus pluvieuses au Maroc, mais avec les changements climatiques, nous souvissons de temps à autre des périodes de sécheresse. C'est pour cela que tout un système hydraulique a été mis en place, un barrage, des stations de traitement, de pompage, des conditions sur une vingtaine de kilomètres, etc. Pour sécuriser la ville en cas où la source, qui est très riche en eau, mais le jour où il y aura, par exemple, une sécheresse, on n'aura pas une pénurie d'eau. Donc, un des projets sur lesquels nous travaillons, en plus des projets de glissement de terrain qui se font de temps à autre au niveau de la ville, et ça à cause des facteurs liés au changement climatique. Je suis convaincu que les villes africaines intermédiaires pourront contribuer fortement dans l'élargissement de la démocratie participative, la démocratie locale en général, à travers des mécanismes. Et là, par exemple, les budgets participatifs et des approches de consultation citoyenne et de participation citoyenne sont hyper importantes dans le cadre de la mise en place de ces systèmes de démocratie participative. Il y a aussi, ça c'est aider, il peut être aider, les villes intermédiaires sont avantagées dans ce sens-là, vu la taille, la taille humaine. La taille humaine, lorsqu'on se connaît, on connaît les gens, non par non, on connaît la société civile. Ce ne sont pas des organismes dans des métropoles qu'on ne connaît pas, mais maintenant on connaît pratiquement une grande famille, on est dans les villes intermédiaires. Et ça, ça facilite cette démocratie participative et cette culture citoyenne. Il y a aussi, en termes de développement économique local, une des caractéristiques des villes intermédiaires, c'est le rapport rural-urbain. Et nous savons que les villes intermédiaires et les envirales en Afrique sont riches, riches en potentiel humain, riches en potentiel, bien sûr, agricole, artisanat, etc. Donc la valorisation des produits terroirs est un aimant clé pour les villes intermédiaires, pour un développement durable, pour un éco, je dirais, un écotourisme aussi, qui est important au niveau de l'Afrique, pour une alimentation saine et qui est basée sur des produits locaux de terre terroir, du rural, qui entourent les villes intermédiaires. Je crois que la valorisation des produits terroirs et l'économie sociale et solidaire, je crois que ce sont des éléments clés pour la promotion du développement économique local et villes intermédiaires. ... ... Au niveau de la ville de Chushahoun, durant les 30 dernières années, nous avons vu la naissance des quartiers périphériques de la ville, qui sont les résultats de l'immigration rurale urbaine. Et là, bien sûr, ça nous donne aussi des défis, des challenges, parce que les gens qui viennent, il y avait une insuffisance de planification urbaine, et on se retrouve avec des quartiers qui souffrent du manque d'équipements importants, tels que l'assignissement des guides, les voies à Paris en bonne idée forme, etc. Donc nous avons fait un effort dans ce sens-là, et nous comptons terminer l'effort et généraliser toutes les infrastructures et les équipements au niveau de ces quartiers-là issus de l'immigration d'ici 2025. Ça, c'est important. Et je dirais, donc, en termes de planification urbaine, nous avons au Maroc le plan d'aménagement urbain. Et là, c'est un document urbanistique de 10 ans. Donc nous, nous avions mis en place ce plan-là, et nous le respectons, je dirais, presque 100%. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il a limité les constructions anarchiques au niveau d'avis. Et aussi, ça nous a orientés vers des plans de mise à niveau urbain des quartiers qui ont été créés suite à l'immigration rurale urbaine. Donc ça, nous travaillons sur ça, nous allons l'actualiser, parce que chaque 10 ans, on l'actualise, on le met à jour, on a un nouveau. Donc, nous avons cette culture, cette expertise de planification urbaine par les fonctionnaires, par les partenaires, par les élus aussi, et avec une approche participative avec la société Céline et les professionnels. Il y a aussi, en termes de limitations aussi de cet exemple rural, le gouvernement aussi a mis en place un plan, une stratégie au niveau national. C'est ce qu'on appelle les centres ruraux. Et là, c'est la mise d'un niveau des centres ruraux. Et là, à Chouchaoune, il y a eu un grand travail dans ce fait-là pour mettre à niveau les centres ruraux avoisinants de la ville de Chouchaoune, dans la province de Chouchaoune. Pour cela, cette mise à niveau, donc un centre rural qui n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pratiquement rien, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'instinct de santé, etc. Maintenant, la majorité des centres ruraux ont été mis à niveau avec ces équipements-là, ce qui va favoriser aussi et améliorer les conditions de vie dans ces centres ruraux pour ne pas pouvoir immigrer aussi dans des villes intermédiaires, des villes métropoles. Donc, il y a toute une stratégie, mais c'est un challenge, c'est un vrai challenge, ce n'est pas évident. Il y a question d'emploi, il y a question des conditions de vie, etc. Mais nous travaillons sur ce sujet avec nos différents partenaires. Rejoignez-nous à FreeCities, c'est la rencontre des villes africaines pour un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021